Je vous remercie. Oui, donc mon intervention portera sur la différence sexuelle et les limites de la morale sensitive, et non pas les limites de la morale, ce qui avait été le titre annoncé dans une première version, parce que le dernier mot avait été mangé, et ce qui serait un sujet tout à fait différent. La morale sensitive, donc, c'est ce texte sur lequel Rousseau a travaillé, mais qu'il n'a jamais écrit, et qu'il évoque au livre 9 des Confessions, en deux paragraphes, où il récapitule l'idée que, face à la question de la faiblesse de la volonté morale, il pense trouver une origine physique ou physiologique à ses faiblesses. Modifiées continuellement par nos sens et par nos organes, nous portons, sans nous en apercevoir, dans nos idées, dans nos sentiments, dans nos actions même, l'effet de ces modifications. Le but de cette morale sensitive, que Rousseau esquisse à peine, ce serait la réappropriation par l'être humain des causalités physiques qui pèsent sur ses décisions morales, avec l'idée que, donc, tout l'influence des sensations extérieures, l'état du corps, etc., pèserait sur les décisions morales, et donc, en fait, ces causalités physiques, l'être humain pourrait se les réapproprier. Rousseau mentionne bien nos sens et nos organes, c'est-à-dire qu'il y aurait une causalité physique, à la fois extérieure et intérieure, pesant sur la moralité. Si la morale sensitive est un livre non écrit, c'est néanmoins une idée dont on trouve la trace dans de nombreuses œuvres de Rousseau, et notamment dans Émile et dans la Nouvelle Héloïse, qui sont écrits à peu près à la même époque où Rousseau travaille sur la morale sensitive. C'est-à-dire que, dans ses ouvrages, on trouve un travail sur les aptitudes morales à travers l'environnement, les sensations, les sentiments, le corps. Pourquoi alors relier la morale sensitive à la question de la différence sexuelle chez Rousseau ? Eh bien, chez Rousseau, la différence sexuelle fait partie des éléments physiques qui modifient les aptitudes intellectuelles et morales, c'est-à-dire qu'ici, ça ne serait évidemment pas une influence de l'environnement physique, mais de la constitution physique. Et pourtant, la différence sexuelle fait l'objet d'un traitement différent des autres causes physiques chez Rousseau. L'idée de la morale sensitive montre que la perspective de l'influence du physique sur le moral chez Rousseau n'est pas celle d'une fatalité des causes physiques qu'on rencontre, par exemple, chez Viderot et chez les matérialistes. Ça n'est pas non plus une négation de l'influence des causes physiques que l'on rencontre chez les cartésiens dont vous avez déjà beaucoup parlé, mais au contraire, une souplesse, une certaine fluidité dans cette influence des causes physiques qui, non seulement, peuvent être opposées les unes aux autres, c'est ce qu'on trouve, par exemple, dans l'épisode du Jardin de Julie ou dans les montagnes dans lesquelles va randonner Saint-Preux, qui, tous deux, sont opposées au feu bouillonnant des passions. Ces causes physiques, également, laissent toujours une place au libre-arbitre, ce n'est donc pas une destinée des causes physiques, et elles peuvent être ressaisies par l'être humain pour se réapproprier ces décisions morales. Au contraire, la différence sexuelle, telle qu'elle est décrite, alors essentiellement, je m'appuierai ici essentiellement sur les textes du livre V d'Émile, qui, comme on l'a vu aujourd'hui, présente une perspective quand même assez différente de celle d'autres textes de Rousseau. Donc, à la différence, la différence sexuelle introduit une causalité physique immuable pesant sur les aptitudes morales humaines, une destinée morale des femmes gouvernée par leur capacité à enfanter. Il y a donc une construction originale de Rousseau sur cette idée de la destinée morale des femmes gouvernées par leur physique, et qui n'est pas la manière dont cette idée est théorisée chez d'autres auteurs. Mais la manière dont Rousseau théorise cette influence du physique sur le moral chez les femmes a des conséquences sur la pensée globale de l'influence du physique sur le moral chez Rousseau. Je vais commencer par analyser brièvement les fonctions d'énonciation dans le livre V de l'Émile, parce qu'il me semble que la manière dont les choses sont énoncées, le point de vue dont les choses sont énoncées, n'est pas indifférent à ce qui est énoncé, précisément. Pour Rousseau, la séparation la plus hermétique possible entre les sexes est quelque chose d'extrêmement important. Il prône dès la lettre d'Alembert sur les spectacles une distinction stricte entre les modes de vie des hommes et des femmes. La lettre 4, 10 de la nouvelle Héloïse, attribue à la séparation des sexes « L'ordre admirable qui règne ici » et présente à deux reprises cette manière de vivre comme la plus naturelle. C'est le mode de vie des femmes qui est surtout jugé néfaste aux hommes. Rousseau écrit « En France, où les hommes se sont soumis à vivre à la manière des femmes et à rester sans cesse enfermés dans la chambre avec elles, l'involontaire agitation qu'ils y conservent montre que ce n'est point à cela qu'ils étaient destinés. » Ce motif est repris au livre 4 d'Émile. « Pour moi, je ne connais point de sort plus affreux que celui d'une jolie femme de Paris après celui du petit agréable qui s'attache à elle et qui changeait de même en femme oisive, s'éloigne ainsi doublement de son état et à qui la vanité d'être homme à bonne fortune fait supporter la longueur des plus tristes jours qui est jamais passé créature humaine. » Si Rousseau juge la vie des femmes dégradantes pour les hommes, l'inverse est selon lui également vraie. La vie masculine serait fondamentalement mauvaise pour les femmes. Elle les éloignerait à la fois de leur nature, de leur perfection et de leur aptitude au bonheur. La femme, écrit Rousseau, vaut mieux comme femme et moins comme homme. Au-delà de cette apparente symétrie qui voudrait que la séparation des sexes soit au bénéfice des femmes comme des hommes, cependant, Rousseau ne s'adresse pas de même aux deux. Cette sexuation du destinataire est particulièrement flagrante dans Émile, sans doute en raison du fait que c'est un des textes qui traite le plus de la question de la différence sexuelle. Le terme « homme » employé tout au long de l'ouvrage n'est qu'en apparence universelle et désigne en réalité exclusivement la partie masculine de l'humanité puisque Rousseau réserve une partie du livre V à la question spécifique de l'éducation des femmes. Le livre 1 s'ouvre pourtant sur l'idée explicitement formulée de s'adresser aux mères. « Parlez donc toujours aux femmes par préférence dans vos traités d'éducation. C'est à toi que je m'adresse, tendre et prévoyante mère. » Donc, les femmes comme destinataires à la troisième personne et puis ensuite directement à la deuxième personne, la femme, la tendre et prévoyante mère instituée comme destinataire du traité d'éducation. Le système d'énonciation de l'ouvrage range néanmoins très rapidement la mère à la troisième personne. On pourrait avancer qu'il en va de même pour les pères, mais l'analyse du système énonciatif du passage consacré à l'éducation des femmes du livre V révèle une position d'énonciation qui est en réalité tout sauf neutre ou extérieure à la question sexuelle. En fait, dans Émile, on trouve, à part le livre V, quatre différentes manières dont est employée la seconde personne du pluriel, donc le « nous ». On a un « nous » qui désigne le précepteur par opposition à l'élève et par extension la communauté des éducateurs, la communauté de ceux qui voudraient éduquer des enfants. par exemple, pour former cet homme rare qu'avons-nous à faire. Il y a un « nous » qui désigne la communauté de ceux qui apprennent, donc symétrique à l'autre, où Rousseau se place cette fois-ci du côté de l'élève. Chacun de « nous » est donc formé par trois sortes de maîtres. Il y a un « nous » qui désigne la communauté du genre humain. Nous commençons à nous instruire en commençant à vivre. Et enfin, un « nous » qui désigne les hommes du temps présent ou du lieu où se situe Rousseau, donc l'Europe occidentale, par opposition à des êtres humains d'autres époques ou d'autres contrées. Nous ne nous sommes pas encore avisés de mettre au maillot les petits des chiens ni des chats. Là, il s'agit d'une réalité historique et géographique. Néanmoins, au livre 5, apparaît une autre instance du « nous ». Dans le long passage qui traite de l'éducation des femmes, il ne s'agit pas simplement de traiter les femmes à la troisième personne, mais cette troisième personne féminine est opposée à un « nous » qui désigne, non pas un point de vue de neutralité auctoriale, mais bien l'ensemble des hommes hétérosexuels. Je cite, « Les femmes de leur côté ne cessent de crier que nous les élevons pour être vaines et coquettes, que nous les amusons sans cesse à des puérilités pour rester plus facilement les maîtres. Est-ce notre faute si elles nous plaisent quand elles sont belles, si leurs minauderies nous séduisent, si nous aimons à les voir mises avec goût, si nous leur laissons affiler à loisir les armes dont elles nous subjuguent ? » Ou bien « Partout où elle fait valoir ses droits, elle a l'avantage, partout où elle veut usurper les nôtres, elle reste au-dessous de nous. » Donc ici, la femme à la troisième personne du singulier ou du pluriel est opposée à un « nous » exclusivement masculin. Le dispositif d'énonciation est clairement ici un dispositif d'altérisation où l'auteur se range explicitement dans la catégorie des hommes, s'adressant par ce « nous » explicitement et uniquement à d'autres hommes, les femmes étant classées à la troisième personne comme objet de la discussion. Il s'agit d'une conversation entre hommes au sujet des femmes. Cette altérisation des femmes n'est d'ailleurs pas dépourvue de rancœur de la part de Rousseau qui identifie les femmes comme source des peines masculines. Il écrit « Il est juste que ce sexe partage la peine des mots qu'il nous a causées. » La question de l'éducation des femmes est donc chez Rousseau un sujet abordé entre hommes. Lorsque Rousseau s'adresse aux femmes et plus précisément aux mères, à la seconde personne du pluriel dans le cadre de la réponse anticipée à une objection qu'il imagine, c'est pour opposer sur un mode agostinistique ce « vous » à un « nous » qui est, là encore, masculin. Rousseau écrit « Et depuis quand sont-ce les hommes qui se mêlent de l'éducation des filles ? Qui est-ce qui empêche les mères de les élever comme il leur plaît ? Force-t-on vos filles à perdre leur temps en niaiserie ? Leur fait-on passer malgré elles la moitié de leur vie à la toilette à votre exemple ? Vous empêche-t-on de les instruire et faire instruire à votre gré ? Est-ce notre faute ? » Etc. À nouveau, Rousseau fait front avec les autres hommes contre les femmes, ici comme adversaires rhétoriques fictives dans une polémique sur les causes de la mauvaise éducation des filles. Adversaires et non destinataires, l'interpellation à la deuxième personne vise ici à exposer les mères comme responsables de l'éducation des filles, non à entamer avec elles un dialogue. Les exposer, c'est aussi les évacuer. On est très loin, ici, de la tendre et prévoyante mère du livre 1 à la deuxième comme à la troisième personne du pluriel. Les femmes sont exclues de la conversation entre hommes qui les prend pour objet. Chez Rousseau, on observe donc que la position d'énonciation rejette les femmes dans l'altérité par rapport à l'ensemble des hommes auxquels s'adresse l'auteur. Le principe de séparation des sexes cher à Rousseau s'applique ici aussi. Dans son activité de philosophe, en tout cas au livre 5 des Mille, Rousseau ne s'adresse pas aux femmes, sauf pour les exclure. C'est assez ironique d'ailleurs si l'on se rappelle qu'il y a eu tout un mouvement de mère rousseauiste dans les milieux aristocratiques et de la grande bourgeoisie comme le rappelle Naema Hanafi qui consacre un chapitre dans son très bel ouvrage Le frisson et le boum. On a donc un écrit qui s'adresse en apparence à l'humanité en réalité uniquement aux hommes et même aux hommes hétérosexuels lorsque le féminin est discuté entre hommes comme l'unique objet du désir. Les femmes qui font l'objet d'un processus d'altérisation exclues de l'ensemble des destinataires par un « nous » de connivence masculine elles font figure de repoussoir d'autres dangereux de cas particuliers foncièrement distincts demandant un traitement à part tandis que le mal est traité comme générique. Cette question de l'annonciation si elle peut sembler au premier abord sans lien avec le traitement de la différence sexuelle dans le cadre de la morale sensitive est en réalité importante car c'est à partir de ce point de vue masculin qu'est interrogé l'influence des différences sexuelles sur l'esprit. Je passe ma partie sur les caractéristiques de l'esprit des femmes dont on a il me semble suffisamment parlé déjà aujourd'hui pour éviter les redites soulignant simplement enfin rappelant simplement que le traitement de l'esprit des femmes ne relève pas tant chez Rousseau de la hiérarchisation que de la différence radicale et surtout que cette altérité est jugée par Rousseau absolument nécessaire au rapport entre les deux sexes à former société entre les deux sexes comme s'il ne pouvait y avoir de société entre égaux au sein du couple à la différence de la société politique évidemment. La différence entre hommes et femmes est conçue ici comme une différence de sexe et non de genre théorisée par rapport aux différences physiologiques attribuées aux organismes mâles et femelles. Elles pèsent selon Rousseau de manière inéluctable sur l'esprit. L'esprit masculin et l'esprit féminin seraient ainsi voués à certains rôles et certaines capacités strictement définies sans possibilité d'évolution. Les cas de devenir masculin de femme ou de devenir féminin d'homme lorsqu'ils sont évoqués ne le sont que pour être récusés comme dégradation. Celles qui selon Rousseau cherchent à cultiver les qualités de l'homme ne pouvant bien ménager les uns et les autres parce qu'ils sont incompatibles restent au-dessous de leur portée sans se mettre à la nôtre et perdent la moitié de leur prix. Les femmes qui prennent des rôles considérés comme masculins autrement dit ne feraient que perdre leurs qualités dites féminines et échoueraient à acquérir les qualités intellectuelles considérées comme masculines. Le changement serait exclusivement négatif. Il en va de même selon Rousseau pour un homme qui adopterait un genre de vie considéré comme féminin. Le fameux petit agréable dont on parlait au début changer en femme oisive s'éloigne doublement de son état et connaît un sort affreux. Là encore, cependant, la symétrie n'est qu'apparente. Alors que les femmes ne pourraient, en adoptant le genre de vie des hommes, acquérir leur qualité intellectuelle, les hommes pourraient perdre celle-ci en adoptant le genre de vie des femmes. Le changement intellectuel lié à l'adoption du mode de vie de l'autre ne se ferait donc toujours que dans un seul sens, celui de la dégradation. Une femme resterait toujours une femme avec son esprit supposé inférieur, tandis que l'homme pourrait se féminiser en perdant de ce fait sa supériorité intellectuelle. Le sexe biologique est ainsi conçu comme un facteur inné et impossible à modifier, les seules exceptions étant reléguées au rang des accidents ou des monstres, ne réussissant de toute façon en aucun cas à dépasser la dichotomie des sexes seulement à déchoueur du leur. De même, l'influence du sexe sur l'esprit est présentée comme une causalité aussi majeure qu'inéluctable à laquelle il serait impossible d'échapper. L'évocation par Rousseau de cas de devenir féminin d'homme ou de devenir masculin de femme va pourtant à l'encontre de cette idée d'une différence sexuelle comme causalité immuable. C'est bien en effet ici d'un échange des caractères par l'échange des modes de vie que par le Rousseau. A la fois, il nous dit que le sexe pèse de manière inéluctable et en même temps, il nous présente des exemples de différences sexuelles altérées par l'adoption du mode de vie attaché à l'un ou l'autre sexe. Une semblable dynamique se développe au sein du traitement par Rousseau du rapport entre différences sexuelles et alimentation. Rousseau écrit « Le laitage et le sucre sont un des goûts naturels du sexe et comme le symbole de l'innocence et de la douceur qui font son plus aimable ornement. Les hommes, au contraire, recherchent en général les saveurs fortes et les liqueurs spiritueuses, aliments plus convenables à la vie active et laborieuse que la nature leur demande. Et quand ces divers goûts viennent à s'altérer et se confondre, c'est une marque presque infaillible du mélange désordonné des sexes. En effet, j'ai remarqué qu'en France où les femmes vivent sans cesse de l'étage, les hommes, beaucoup celui du vin et qu'en Angleterre où les deux sexes sont moins confondus, leur goût propre s'est mieux conservé. Les goûts alimentaires distincts sont ici présentés comme la conséquence de la différence naturelle des sexes. Ils deviennent pourtant dans le même temps le symptôme du brouillage de cette différence, les sexes adoptant des régimes alimentaires proches lorsqu'ils se fréquentent davantage, accroissant leur ressemblance. Dans cette configuration, l'alimentation deviendrait ainsi non seulement le symptôme mais le moteur de la confusion des sexes ou de leurs distinctions entretenant chaque sexe dans l'identité qui lui est attribuée ou lui faisant au contraire acquérir quelque chose des caractéristiques physiques ou intellectuelles de l'autre sexe. L'alimentation est donc ici tenue à la fois comme conséquence et comme cause des caractères sexuels puisqu'elle est présentée par Rousseau comme découlant de la différence sexuelle. Les différents sexes ont différents goûts ou alimentaires parce qu'ils sont différents et en même temps comme pouvant entraîner cette différence ou comme pouvant entraîner la confusion de la différence. Le contentement de chaque sexe dans une destinée psychophysique se fait ainsi en contradiction avec le développement pourtant parallèle d'une thématique du changement des caractères sexuels par le mode de vie. Si cette thématique est développée essentiellement dans un but polémique chez Rousseau, il ne reste pas moins qu'elle introduit une perméabilité troublante de la binarité des sexes pourtant si soigneusement posée et réinsère la question des rôles de genre au cœur même de l'attentative de naturalisation des distinctions sexuelles. S'il est impossible selon Rousseau de soustraire la femme à la destinée de son sexe la question tout le travail de l'éducation des femmes va être sur l'adaptation des attentes et des pratiques à cette destinée de son sexe. Pour Rousseau il ne s'agit pas tant de prescrire aux femmes leurs occupations intellectuelles que de concevoir une éducation adéquate pour les filles faisant du même coup apparaître que l'éducation d'Émile présentée dans les quatre premiers livres n'est évidemment pas une éducation d'être humain mais bien exclusivement une éducation d'homme. Si le plan d'études proposé à Julie par Saint-Preux dans la lettre 1-12 de la Nouvelle Héloïse ne semble pas faire de différence entre éducation d'homme et de femme puisque le précepteur et son élève sont censés s'instruire ensemble le livre 5 d'Émile conçoit bien au contraire une éducation féminine très différente de celle des hommes. Les femmes ne doivent pas selon Rousseau être laissées dans une ignorance asservissante elles doivent apprendre beaucoup de choses mais seulement celles qu'il leur convient de savoir. L'éducation féminine vise ainsi aussi bien à développer les capacités qu'à cantonner les femmes dans les limites assignées à leur sexe. L'éducation prescrite par Rousseau correspond donc aux spécificités qu'il attribue à l'esprit des femmes. Elle devrait apprendre surtout les savoirs pratiques aux connaissances d'usage la gestion des apparences la soumission à l'autorité et l'étude de l'homme c'est-à-dire l'attention comme en parlait à l'instant Céline Spector aux émotions des hommes de leur entourage et de leur compréhension. Cette éducation est entièrement tournée vers les hommes confermant au statut que Rousseau leur assigne d'êtres relatifs des femmes leur plaire leur être utile se faire aimer et honorer d'eux etc. De même que pour Émile Rousseau recommande pour Sophie l'exercice physique et le développement des forces corporelles mais ce développement n'a pas le même sens pour les deux sexes. D'une part la culture du corps chez les filles doit pour lui avant tout être consacrée au développement des agréments et non des forces d'autre part dans la mesure même où Rousseau recommande le développement des forces du corps chez les filles ça n'est pas dans le même but que chez les garçons. Au livre 2 d'Émile est longuement développée l'idée d'une culture du corps destinée à développer la raison sensitive à apprendre à penser en exerçant nos membres nos sens nos organes qui sont les instruments de notre intelligence Le développement des forces corporelles féminines n'a pas pour but le développement intellectuel mais là encore les hommes et la maternité les femmes ne doivent pas être robustes comme eux mais pour eux pour que les hommes qui naîtront d'elles le soient aussi L'enseignement de la danse du chant et des arts agréables aux filles plutôt que aux garçons permet du reste d'associer l'exercice physique à l'impératif d'agrément posé par Rousseau sur les femmes L'éducation morale des femmes doit également selon Rousseau correspondre à la place qu'il leur donne c'est-à-dire être relative aux hommes et à la maternité La morale proprement dite revient à leur apprendre à quelle qualité les hommes accordent véritablement leur estime et l'éducation religieuse est réglée par l'autorité les femmes ne pouvant tirer d'elles seules la règle de leur foi selon Rousseau La femme n'est pas selon lui dépourvue de la conscience ou sentiment intérieur qui doit guider sa moralité simplement il met en doute qu'elle soit capable de mener des raisonnements moraux autres que très simples pour arbitrer entre sa conscience et l'opinion De là découle selon lui la nécessité d'une éducation morale et même politique Il faut enseigner aux filles nos institutions nos usages nos bienfaits séances de façon à aider le jugement féminin en matière morale Ainsi toute l'éducation des femmes physique et morale est-elle subordonnée à cet impératif que Rousseau attribue à la nature La culture de l'esprit féminin est du reste présentée par Rousseau selon une métaphore qui la rapproche du thème de la fécondation et de la grossesse et plus exactement de la théorie de la préformation de l'embryon C'est une terre bien préparée qui n'attend que le grain pour rapporter C'est sur ce modèle que Rousseau conçoit à l'éducation féminine décrivant ainsi Sophie comme une terre vierge destinée à être cultivée par son mari Il écrit « Oh l'aimable ignorante heureux celui qu'on destine à l'instruire » L'éducation des femmes est ainsi chez Rousseau entièrement orientée par la distinction entre une nature féminine et une culture masculine Le paradoxe qui demeure est pourtant qu'il y ait même besoin d'une éducation féminine puisque tout ce que sont les femmes découle chez Rousseau de leur nature A de nombre reprises pourtant il maintient dans l'ambiguïté la question de savoir si les comportements féminins sont à attribuer à la nature ou à l'éducation genrée ainsi le presque utilisé par deux fois pour éluder la question les petites filles presque en naissant aiment la parure et presque toutes les petites filles apprennent avec répugnance à lire et à écrire La question sensible de la contrainte et de la suggestion des femmes fait l'objet de la même ambiguïté Elles seront toute leur vie asservies à la gêne la plus continuelle et la plus sévère qui est celle des bienséances Il faut les exercer d'abord à la contrainte afin qu'elles ne leur ne leur coûte jamais rien Ainsi Rousseau laisse-t-il en suspens la question de savoir si la subordination des femmes est de nature ou d'institution la ramenant à un état de fait auquel les filles seront confrontées et donc doivent être préparées De ce paradoxe de la nécessité de l'éducation d'un ex-naître qui est supposé entièrement de nature puisqu'il n'y a effectivement au livre V pas de femme de la femme ou de femme de l'homme à opposer à la femme de la nature contrairement de ce que nous a montré Paolo Ferreira tout à l'heure on trouve dans le discours sur l'origine de l'inégalité Rousseau se débarrasse enfin de ce paradoxe en déclarant ne faire que chercher à concilier la nature avec les institutions des hommes la première leçon vient de la nature l'art ne fait plus que la suivre et déterminer selon nos usages suivant quelle forme elle doit se montrer pour conclure chez Rousseau le sexe est construit pour les femmes comme une causalité inéluctable une influence physique indépassable sur l'esprit qui semble enfermer chacun de sa naissance à sa mort dans une gamme d'aptitudes intellectuelles et morales qui ne varieront pas ou plutôt en réalité uniquement y enfermer les femmes puisqu'elles seules de fait voient la gamme de leurs possibilités intellectuelles et morales réduites par l'appartenance à leur sexe la question de la différence sexuelle semble ainsi d'être mentionnée que pour mettre les femmes à l'écart des destinataires des quatre premiers livres d'Émile et du travail de l'insensibilité physique et morale qui y est présenté la différence sexuelle est ainsi posée comme une limite stricte de la possibilité de réappropriation des causes physiques puisque toutes les autres causes physiques seraient impuissantes face aux caractères moraux engendrés par celles-ci la morale sensitive se définit ainsi sans le dire chez Rousseau comme une entreprise de perfectionnement moral qui concernerait uniquement les hommes tandis que les femmes se trouvent au contraire ramenées à un cantonnement rigide de leurs possibilités ici seuls les hommes se voient reconnaître des différences significatives entre individus et la possibilité d'une évolution notable de leurs possibilités intellectuelles et morales quant aux femmes inutile de consacrer des pages à l'amélioration de leurs capacités puisque celles-ci sont dès le départ définies comme strictement bornées et homogènes les femmes ne sont cependant pas chez Rousseau seules exclues du projet de perfectionnement des facultés morales au livre 1 des 1000 en effet Rousseau s'imaginant précepteur se donne le droit de choisir son élève imaginaire en lui souhaitant en tout des qualités moyennes car on a besoin d'élever que les hommes vulgaires il exige néanmoins un enfant bien formé vigoureux et sain pour lui en effet un corps débile affaiblit l'âme tout effort éducatif serait déposé en vain pour un élève au corps maladif Rousseau écrit toujours inutile à lui-même et aux autres l'élève dont le corps n'est pas sain n'est selon Rousseau pas digne d'intérêt et toute tentative d'élever son esprit serait vouée à l'échec épuiser ses forces à faire progresser un malade ce serait selon Rousseau doubler la perte de la société et lui ôter deux hommes pour un par ces affirmations Rousseau opère deux mouvements je précise que sur ce point par exemple Rousseau se distingue d'autres auteurs de l'époque par exemple le Camus qui écrit son traité de la médecine de l'esprit précisément pour ce cas faire un homme d'esprit d'un stupide donc par ces affirmations Rousseau opère deux mouvements d'une part il lit très fermement les possibilités intellectuelles et morales au corps s'appuyant sur le fait que toutes les manifestations de l'esprit passent par le corps et qu'un bon serviteur doit être robuste d'autre part il exclut de ce fait du domaine intellectuel et moral toute personne dans le corps ne serait pas bien formé vigoureux et sain posant ainsi des bornes strictes aux possibilités d'une entreprise d'amélioration de l'esprit qui passerait par le lien de celui-ci avec le corps cette exclusion des corps malades de l'entreprise de perfectionnement intellectuel et moral n'est pas sans lien avec celle des femmes elle lui est même explicitement reluée puisque ces corps malades sont appelés par Rousseau corps efféminés corps féminin et corps malade sont ainsi assimilés par Rousseau pour être exclue de concert en tant que cause perdue d'avance de son entreprise de réappropriation de l'influence du corps sur l'esprit les femmes comme les malades seraient dans une relation unilatérale au corps où celui-ci toujours tyran ne pourrait jamais être gouverné je vous remercie d'avance 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 d'avance